Il y aura également Eilet Telet, la petite britannique dans cette finale, ainsi que la Suissesse Sabine Fischer qui va essayer de faire oublier la défection d'Anita Weyermann qui n'a pas pu entrer en finale. Et puis attention, c'est la favorite peut-être, en tout cas sur ce qu'elle a montré tout le monde, et derrière Nouria Mera Benida, la petite algérienne qui est descendue cette année sous les 4 minutes. Anna Jakubzak a le sourire puisqu'elles sont deux polonaises, Anna bien sûr, et puis la jeune prodige Lydia Chozéka qui elle également est descendue sous les 4 minutes. Et que dire de Marla Ryan, l'américaine qui est atteinte d'une cécité partielle, qui ne peut voir la piste que sur le côté lorsqu'elle regarde en face d'elle, c'est le trou noir. Gabriella Zabou, on l'a vu ce matin, la Roumaine à l'entraînement, elle a fait un petit footing très très léger. Et puis Kelly Holmes, Zabou a gagné le 5000 mètres, veut le doubler 51500. Et Kelly Holmes, elle a échoué dans le 800 mètres, mais elle est en session de rattrapage. Bernard, la Britannique sur 1500 mètres, mais il y a du monde quand même. Il y a beaucoup de monde, mais en tout cas Kelly Holmes, vous savez qu'elle n'avait pas fait de 1500 mètres cette saison. C'était son premier à été sur ses Jeux Olympiques. On se souviendra qu'elle avait été la première Britannique à passer sous les 4 minutes. Je suis surpris de la forme effectivement de Shekeli, la Roumaine, qui revient à son plus haut niveau à 35 ans. Donc pourquoi pas la Roumaine aussi, Zabou finit très vite. D'où les chats a des performances extraordinaires cette saison. Il faudrait que le train soit un petit peu rapide aussi, sans qu'elle s'use trop, pour user le finish de la Roumaine et peut-être de Zabou, des deux Roumaines. Et comme d'habitude, Marla Ryan est obligée de prendre la dernière place. Autrement, c'est trop dangereux pour elle, je vous l'ai dit, elle ne voit pratiquement pas. Alors que c'est Coutredou Lécha, l'éthiopienne, qui a pris la tête. On n'a pas parlé de Carla Sacramento, la championne du monde d'Athènes. Vous la voyez, maillot vert, elle est à la corde. Et avec les lunettes de soleil, c'est une autre Américaine, mais qui voit très bien. C'est Suzy Favor Hamilton. Voilà, et attention à Suzy Favor Hamilton, Patrick. Carla Sacramento, je ne crois pas trop. Elle a été championne du monde, on s'en souvient, mais elle n'était pas très très bien ces derniers temps-là. On n'a pas vu, très en forme sur les demi-finales, ça ne va pas vite du tout, du tout. Alors je vais vous dire, ce n'est pas un 1500 mètres, nous avons assisté à un 800 mètres, si ça continue comme ça. C'est la raison pour laquelle Gabrielle Azabo, qui est plutôt une spécialiste... 1500-5000. Oh là là, ça bouscule un peu, et c'est Marla Ryan qui a réussi à se frayer un passage en tête. L'Américaine, je pense, ne doit pas être satisfaite par le train. Et donc, elle réaccélère l'allure, ce qui n'est pas pour déplaire à 30 menus Gabrielle Azabo. 30 menus, je vous l'appelle. 30 menus, mais c'est amical, parce que c'est vrai. Je sais bien, je sais bien. Et c'est une tellement grande championne, championne olympique de 5000 mètres, elle tente le doublé que Mastercova avait réussi à Atlanta. C'est très lent. Sur 800 et sur 1500. C'est très très lent, effectivement. Alors personne ne veut mener pour préserver ses chances, mais si ça continue ainsi, je pense qu'il va falloir quand même réfléchir un petit peu, parce que si c'est un dernier 500 mètres, je ne vois pas ce que peut-être Zabo peut faire. Il faut que le train accélère un petit peu. À ce moment-là, je vais vous dire, Bernard, ça pourrait être excellent pour Kelly Holmes, ça. Ah, c'est même superbe pour elle, moi, je vais vous dire. Parce que Kelly Holmes, c'est une spécialiste de 800 mètres. Si jamais on l'amène dans un fauteuil, elle va peut-être en profiter quand même. Regardez, c'est elle qui est à l'extérieur avec le maillot bleu de la Grande-Bretagne. Elle est pour l'instant en sixième position. Voilà, Kelly, là, sur la gauche de votre écran. Et ça s'accélère un peu quand même avec Marla Ryan en tête. Et Susie Hamilton aussi qui a senti le danger, l'autre Américaine. Voilà, et ça peut, par contre, ça peut être dangereux pour, effectivement, pour l'Ethiopienne. Je pense que Coutret d'Oulécha a besoin de trains un petit peu plus rapides. Elle est en deuxième position, Coutret d'Oulécha pour l'instant. Susie Hamilton en tête. Voilà, elle a besoin de trains aussi, Susie Hamilton. C'est pas un registre 800-1500. L'Américaine fait partie des favorites, il faut le dire. Ah, Violetta Shekely, là, Ruben vient de s'approcher. Elle attend toujours, vous ne la verrez jamais devant. Oui, mais vous allez la voir dans la dernière ligne. Droite chute, là ! Oh, Zabo. Zabo a pris 5-6 mètres, là, ça va être terrible. Elle va essayer de revenir, oui, on est sur là. Sur Telet, qui est tombé. Non, non, attendez, qu'est-ce qui est tombé, alors ? C'est Telet et Zabo. Zabo a été gêné, mais Zabo est revenu, mais elle revient de loin. Et Carla Sacramento, du coup, qui prend la tête, qui a essayé d'accélérer, de durcir le train. Mais Susie Hamilton l'a repoussé. Violetta Shekely en 3e position. Coutre et Douléchat en 4e position. Et Nouria, c'est fini pour Zabo. C'est fini pour Gabrielle Zabo. Elle est trop loin, maintenant, à 500 mètres de l'arrivée. Avec la petite Algérienne en 5e position aussi. Et la Polonaise aussi, qui est maintenant en 6e position. Accélération de Carla Sacramento, qui va jouer le tout pour le tout. Oui, regardez, regardez. Elle est suivie comme son ombre, comme elle le veut, quand elle veut. Par Shekely. Je pense que Shekely va gagner, parce que là, elle a l'air très facile. Mais Hamilton ne l'entend pas de cette oreille. Susie Hamilton, qui a repoussé la Roumaine. Attention à la petite Algérienne aussi. Nouria Mera, qui ne se laisse pas compter. Et qui essaie de revenir derrière Beclerc. Elle est en 4e position, Nouria Mera. Nouria Mera qui va attendre un petit peu. Elle attaque Shekely. Elle a raison de passer. Tchotcheca, la Polonaise, tout en rouge, qui revient aussi. C'est fini pour l'Ethiopienne. Elle est un petit peu trop loin. Elle coûterait d'où les chats. Elle essaie de revenir, coûterait. Mais ça sera difficile. Avec une accélération toujours en tête de Susie Hamilton, qui tient toujours. Elle est trop à l'extérieur, la Polonaise. Il faut qu'elle passe ou qu'elle se rabatte. Ça va être pour Shekely à tous les coups. Ou alors peut-être Nouria, l'Algérienne Shojeka, la jeune Polonaise. Les deux Polonaises sont encore dans le coup d'ailleurs. Avec un retour également de Jakubzak. Attention à la derrière-lille droite. Là, c'est l'Algérienne qui attaque Mera Benida. Mera Benida, qui pour l'instant attaque Shekely, est en retard. Shekely est obligée de faire le 3e couloir. Ça va être superbe. Est-ce que Shekely va revenir sur l'Algérienne ? Nouria Benida. Nouria Benida pour l'Algérie, dans le registre de Donordi de Marseille. Elle va jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content pour Nouria. Qu'est-ce qu'on est content pour Nouria. Oh là là. C'est super. Et pour tous nos amis algériens qui regardent, Nouria a tout fait. Alors que Susie Hamilton est tombée. Elle est tombée dans la dernière ligne droite. Oh là 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 là. Je vais vous dire, Nouria Mera Benida, qui était semi-finaliste en 1997 de championnat du monde. Qui est là ? Oh, pauvre Gabriela Zabo. Quelle gentillesse même. C'est une fille extraordinaire. Elle est venue nous voir dernièrement là. Mais on était passés sur un sport collectif. Et c'est normal, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. On n'avait pas pu vous la présenter à l'antenne. Elle était partie gentiment. C'est une fille extraordinaire. Et regardez l'Algérie, quand même, qui avait eu... Oh là 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 là. Qui avait eu... Oh, c'est pas vieux. Qui avait eu Nourdi de Morselli. Bah oui, non mais... Vous savez, c'est énorme pour la femme algérienne. Et ça nous rappelle forcément Asiba Boulemercat, bien sûr, qui était championne olympique à Barcelone. Qui était venue nous voir aussi. Alors que Gabriela Zabo ne s'en remettra pas. Gabriela qui n'a pas pu défendre ses chances. Regardez où elle est, Gabriela, à l'entrée de la dernière ligne droite. Et Nouria, à ce moment-là, elle prend ses responsabilités chez Kelly. Qui est sans doute la plus forte aujourd'hui. Shekeli est enfermé. Regardez, Shekeli s'arrête. Fait l'extérieur. Et un petit peu surprise par le finish, effectivement, de l'Algérienne. Si elle avait voulu... Elle a été prise dans la boîte, surtout. Bah oui, mais enfin, c'est qu'elle était dans la boîte aussi. Quand on a ses moyens, il faut se décaler un petit peu, accélérer progressivement. Faire un petit peu l'extérieur. Regardez le retour de Zabo qui tente le tout pour le tout. Attendez, je crois que si Zabo n'était pas tombé, Patrick... Ça faisait mal aussi. Ça serait passé des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada